Musique La médiation sociale, aujourd'hui, si pendant un temps ça a été le parent-prouve, ou en tout cas une dimension un peu bricolée ou un petit peu marginalisée dans le champ de l'intervention sociale et du travail social en général, aujourd'hui elle prend toute sa place, d'abord par sa dimension d'utilité, et puis par le travail qui est fait depuis X années, tant par les pouvoirs publics que par les associations, sur cette contribution de cohésion sociale, et on voit que c'est un vrai défi aujourd'hui. Et plus la démocratie a besoin de soutien et d'une posture collégiale et commune, plus la médiation sociale s'installe. Donc je pense qu'il y a un vrai défi aujourd'hui par la reconnaissance professionnelle et en même temps par la valorisation forte de tous les acteurs. C'est un thème particulièrement essentiel et important aujourd'hui, donc on est dans une question sociale, sociétale essentielle depuis quelques années maintenant. Donc je pense qu'ils ont tapé juste, le GIP a tapé juste, et je pense qu'au vu du nombre de personnes mobilisées, les ateliers étant la dernière fois du côté de Pont-à-Mousson et puis aujourd'hui à Strasbourg, je trouve que les interactions sont fortes, les gens sont particulièrement mobilisés, donc c'est plutôt bien vu. Donc on aborde la question de l'utilité sociale, on a une écoute particulièrement attentive, des questions très précises aussi sur, au fond, comment utiliser à partir du rendu compte qui a été présenté ce matin, le sens, la contribution que ça produit sur le territoire et voilà, les échanges sont très centrés aussi sur cette économie de la réciprocité, sur ce qui est les coûts évités aussi à la société par la présence quotidienne, par habitude, des équipes de médiation et c'est plutôt intéressant. Donc cet après-midi, on va pousser un petit peu plus loin à partir de points très précis selon les associations et les employeurs, mais vraiment on a une écoute très très attentive, c'est particulièrement intéressant.